Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Arquilon Model Kits On se retrouve pour le volume numéro 2 sur les Oils Brochers Alors avant d'attaquer le sujet de ce mini-tuto qui sera assez rapide, l'idée c'est de pouvoir faire du dry brush avec de la peinture à l'huile Je voulais revenir sur deux questions que j'ai eues sur la première vidéo, comme ça ça fera le lien avec le deuxième volume J'avais une question de Frédéric qui me demandait si c'était quand même pas plus simple et plus économique de fonctionner avec les huiles classiques Donc là vous voyez sur l'atelier j'ai sorti la fameuse huile classique que tout le monde utilise, c'est toujours le même packaging Donc clairement sur la partie, est-ce que c'est plus simple ? Non, là je peux pas dire que c'est plus simple avec ce genre de tube là Là vous voyez c'est un que j'ai dû utiliser deux fois Là à l'ouverture déjà vous voyez on a déjà pas mal de dépôts qui se sont formés Donc ça ça risque de sécher et puis après bon voilà on se retrouve vite avec la situation avec une espèce de petite pince plate pour dévisser le truc et machin Donc ça voilà Et deuxièmement moi personnellement quand je les utilise J'en sors trois fois trop quoi, il faut un cure-dent ou après on appuie mais il sort ça C'est dix fois trop pour ce qu'on utilise à chaque fois Parce que c'est vrai qu'on utilise ça en petite quantité Donc plus pratique, non franchement regardez les oil brochures quand même vous dévissez voilà Il y a jamais de peinture qui reste au niveau du pas de vis Vous avez un système quand même avec un pinceau intégré Et en fait il y a un système à l'intérieur que je pourrais pas trop vous montrer mais qui en fait permet d'essorer le pinceau Et ce qui fait que vous avez un pinceau qui sort avec juste la quantité qu'il faut Donc franchement là c'est clairement super pratique Après plus écomonomique par contre peut-être pas Voilà sachant qu'un tube comme ça classique vaut à peu près 3,75€ L'oil brochure c'est 2,90€ Sauf qu'en général dans le genre de packaging là vous avez 20ml de produit ce qui est inscrit là Et sur l'oil brochure c'est moitié moins c'est 10ml Mais du coup si vous rajoutez le fait qu'en général je pense pas être le seul Vous en sortez beaucoup plus que ce que vous avez besoin Donc vous en balancez les 3 quarts à peu près de ce que vous avez sorti du pot Du coup franchement je suis pas finalement tellement sûr que ce soit plus économique Après si vous arrivez à pas faire de gâchis ce qui est pas mon cas et ce qui est peut-être le vôtre Là en effet je dirais que c'est quand même plus économique Parce que vous avez le double Voilà pour un maquettiste ça peut facilement durer à vie Mais je pense également l'oil brochure aussi Vous voyez j'ai réussi à m'en coller sur le doigt Ce qui n'arriverait pas avec l'oil brochure Voilà et après bon évidemment tout ce que je présente ici Je l'applique avec les oil brochures Parce que moi j'avais pas trop de peinture à l'huile classique Donc pour moi pas de question à se poser je trouve ça plus pratique C'est auto dilué du coup ça sèche quand même plus vite que la classique Donc moi ça m'intéresse bien Faut plus travailler dans le frais et du coup en termes de séchage on est quand même plus rapide C'est un de ses gros avantages aussi Donc n'ayant pas déjà de gamme Voilà je suis parti directement sur celle-ci Évidemment tout ce que je présente dans ces tutos et dans ces différents volumes est applicable au tube classique On est aussi sur de la peinture à l'huile C'est exactement pareil Donc ne partez pas forcément aller acheter des oil brochures et acheter vos vieux pots Tous mes tutos s'appliquent aux deux produits Alors faire du dry brush du brossage à sec avec l'oil brocheur et donc la peinture à l'huile C'est possible et ça présente quand même quelques petits avantages franchement non négligeables Moi c'est une technique que le dry brush je connais Je l'utilise à peu près sur chaque kit au moins sur certaines parties Voilà c'est une très ancienne technique qui est très très utilisée Des fois qui a tendance peut-être à être un peu grimée parce que justement vieille technique Et pourtant franchement ça fait toujours moi je trouve des merveilles Je l'utilise comme je vous dis à chaque fois Et du coup j'ai découvert qu'on pouvait également faire ça avec de la peinture à l'huile Et ça présente quand même un avantage non négligeable C'est que comme je l'ai montré avec le fondu Du coup votre technique et votre brossage à sec devient totalement effaçable si vous n'êtes pas satisfait Donc ça c'est quand même vraiment un super point positif Parce qu'en général le dry brush on a quand même moi jusqu'à maintenant Je l'ai toujours fait avec de la peinture Sauf que si vous trouviez que l'effet était trop exagéré Ou que le brossage en avait déposé un endroit où vous ne voulez pas ou autre à enlever C'est franchement vite très compliqué Parce que moi souvent en plus je le fais sur une peinture qui n'est pas protégée Donc si on est sur de la peinture qui s'enlève à l'alcool à brûler Il va se passer quoi ? Vous allez essayer d'imbiber gentiment sur un petit coton-tige Mais en fait vous allez quand même faire plus ou moins une légère auréole Ou au pire vous allez revenir au gris nature du plastique Donc c'est bien la merde, excusez-moi le gros mot Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas satisfait de vos effets Votre effet c'est un peu pourri et du coup c'est un peu un non-retour Là avec la peinture à l'huile L'énorme avantage, je le redis C'est que c'est totalement effaçable Et on va le voir ensemble dans le tuto tout de suite Je vais vous montrer l'application J'ai peint la tourelle en 38T Alors c'est totalement horrible, je suis vraiment navré J'ai fait ça vite fait Mais du coup elle est peinte en verre Et puis j'ai peint aussi sur un espèce de send C'est un peu les couleurs qu'il y avait sur l'AML Je suis parti là-dessus comme ça ça permettra de voir d'autres usages Parce que vous allez voir qu'on va quand même pas mal les utiliser dans les volumes Donc voilà, j'ai monté ça Ça sera un petit peu mieux que les petits carrés Parce que même moi, par rapport au premier volume sur l'utilisation C'est dur de se rendre compte Là déjà pour le dry brush Du coup vous allez voir, on va éclairer les arêtes Avec un verre un peu plus clair que le verre de base Et vous allez voir tout de suite On se rend vachement mieux compte sur un modèle en effet Que sur une petite plaque en plastique Alors pour le brossage sec On part au tuto Évidemment il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils Un pinceau plutôt brosse Moi je les aime bien, c'est dur Et puis il y a juste un pinceau pour faire le mélange Parce que je rappelle que les oil brushers se mélangent Donc vous avez toutes les teintes possibles et inimaginables Alors là j'ai malheureusement que le jaune de base Et c'est vrai qu'il faut un bonnie yellow C'est un jaune un peu cassé Du coup ça aurait été mieux Bon bah là voilà, j'ai pas pu le commander Je l'ai pas Donc là vous voyez, je viens déposer un petit peu d'huile ici Et puis on va déposer à peu près la même quantité Alors là voilà, je cherche pas Je suis pas en train de faire un modèle C'est juste un tuto C'est juste pour vous montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire Donc là vous voyez, par rapport à l'huile classique Là je viens déposer vraiment ce que je veux Il n'y a pas de gâchis Il y en a toujours un peu Mais je trouve quand même vachement moins que sur les peaux naturelles Les peaux classiques Donc là je viens mélanger comme ça Donc je rappelle qu'on éclaircit un vert avec un jaune Mais le blanc cassé, le bone là Est un peu mieux pour faire ça Parce que du coup ça Ça fait un peu moins jaune Parce que là on est quand même sur un vert Qui tend pas mal vers le jaune du coup En mélangeant comme ça Pour le tuto ce sera pas mal Donc vous voyez, je mélange sur un petit carton comme ça Un peu de... Voilà Et donc après Pour le dry brush Donc ce pinceau là, on s'en sert plus Je vais venir gentiment tremper mon pinceau Dans la peinture fraîche Voilà, j'hésite pas Évidemment, comme toute technique de brossage à sec On va venir largement l'essuyer sur notre petite feuille de sopalin Parce qu'il faut qu'il reste vraiment qu'un petit peu de peinture Pas beaucoup Pour que vienne se déposer juste ce qu'il faut Vous voyez, j'étale bien Jusqu'à ce que ça fasse plus que des petites traces vraiment fines Donc là on va être pas mal On va s'offrir un petit peu de zoom les amis Et puis on va venir éclaircir simplement une petite arête On essaye de bien cadrer Et donc après, ben voilà On fait la technique de dry brush habituelle Et vous allez voir Du coup c'est une autre façon de faire Et c'est plutôt franchement pas mal Parce que comme je disais Si vraiment ça vous plaît pas Du coup, vous venez vous refacer tout Et ça c'est quand même vraiment agréable Donc c'est très subtil Je sais pas si ça va beaucoup se voir à la caméra C'est toujours un peu le problème sur les tutos A l'œil nu Moi je vois que ça a éclairci un peu Alors c'est vraiment pas En plus Alors je rappelle que je suis sur une base de vernis brillant Vous voyez, vous pouvez du coup en rajouter En renlever Je peux venir retremper un peu mon pinceau Ressuyer Si je veux un peu plus d'effet Vous voyez, par exemple On va le faire un petit peu là Et après on va faire avec du métallique Dans la gamme d'œil brochure Il y a des peintures métalliques Et on a notamment du silver Vous voyez bien Je viens d'éclaircir Je l'ai un peu exagéré quand même Pour qu'on puisse voir quelque chose Mais vous voyez Du coup je fais un effet un peu dry brush Sur les arêtes Pour les éclaircières Du coup c'est plutôt sympa Je l'ai fait sur le dessus de la tourelle Mais je ne sais pas si ça va se voir Ouais ça se voit un petit peu Mais avec les reflets C'est quand même très compliqué Je vais essayer Et plutôt en mode pas où Mais je vais monter moi le modèle Vous voyez on voit quand même Un effet plus clair C'est un peu plus subtil Qu'un dry brush à la peinture Mais du coup vous pouvez vachement le maîtriser Je trouve ça assez sympa Donc là Je vais vous faire une petite démo Avec le silver De chez Hull Brosher Parce que c'est vrai que souvent Moi le dry brush Je tends à le faire Avec des peintures métalliques Donc vous allez voir Ça marche très très bien aussi C'est pas mal C'est un peu plus subtil Et puis du coup On va voir qu'on peut l'effacer Donc voilà Hop On va venir déposer un petit peu On va venir déposer un petit peu de métal Sur les arêtes Alors je le fais grosso modo Vous avez compris Je cherche pas à faire un truc Voilà Je vais exagérer un petit peu Sur un des endroits Peut-être là le côté On va faire l'arête Voilà Nos petits rivets Pardon pour le cadrage Qui n'est pas dedans Voilà Les petits rivets Donc là j'ai bien messerré mon pinceau Là tous mes petits rivets En prix de la peinture J'ai même fait des petites impacts Justement là Paf J'ai fait un gros splatch En plein milieu Que je voulais pas Et vous voyez Ça marche comme un dry brush Classique Voilà Mettons sur l'arme Voilà Je fais un peu au pif Honnêtement les amis On va faire la petite lucarne Puis on va en mettre devant Donc là voilà Vous avez exactement Le même effet Qu'un dry brush Fait avec la peinture Il est légèrement plus subtil N'hésitez pas à charger Peut-être un petit peu plus le pinceau Et l'essuyer un tout petit peu moins Mais vous voyez Ça marche quand même bien Sur les rivets On a bien remonté nos rivets Etc Et imaginons que finalement Bah l'effet vous plaise pas Là Les traces du milieu Vous n'en voulez pas Votre autre allié C'est le white spirit Oups Avec un peu moins de zoom Ce sera plus sympa Donc c'est le white spirit Parce que l'enamel Otherless Finner Bah il est parfait Mais du coup C'est un peu dommage D'essuyer De la matière Avec ça C'est Voilà Ça coûte plus cher Forcément Que la grosse bouteille Le white spirit C'est juste Et ça marche pareil C'est la même chose Quasiment la même chose Sauf que le white spirit Ne sent pas Très bon Et donc l'intérêt C'est que vous pouvez Continir Tout enlever Sans risquer quoi que ce soit Pour votre peinture en dessous Et votre vernis Parce que pour l'avoir déjà fait Honnêtement J'ai déjà eu des blagues Avec le vernis L'alcool à brûler Ça fait pas un bon ménage Ça fait un trou Donc voilà Je parle d'expérience Donc voilà Je trempe simplement Un petit peu Dans le white spirit Et puis du coup Je vais venir Complètement Retirer Refondre mon effet Alors vous pourriez Le refondre avec un pinceau Aussi Là je suis vraiment Dans l'idée de J'aurais dû faire un petit zoom Je suis vraiment dans l'idée Je veux l'enlever J'en veux pas C'est moche C'est pas ça que je voulais Vous voyez déjà En une passe Avec un petit coton tige Je viens de quasi tout enlever Alors faudra affiner un peu Mais vous voyez un peu le principe Et le gros avantage De faire du dry brush A la peinture à l'huile Il faudra juste en remettre un petit peu Et du coup Vu que c'est plus long à sécher Qu'une peinture Même si vous apercevez un peu tard Que finalement Vous n'en vouliez plus de l'effet Vous allez quand même Pouvoir venir l'essuyer Bien après Je vais vous faire Donc voilà Du coup Là j'ai quasiment tout effacé Je vais pas aller plus loin Vous avez totalement compris le principe Et voilà L'heure est venue De refermer Ce deuxième volume Sur les oil brushers J'espère que ce petit tuto Vous aura bien plu Moi ça me laisse Plein de perspectives Sur mes futurs kits Je suis assez content D'avoir découvert Cette petite technique Le dry brush A la peinture à l'huile Donc je vais garder ce format De vidéo Qui reste assez court Et où en début de vidéo Je réponds éventuellement Aux questions du premier volume Comme ça à la fin On va avoir plusieurs volumes Et surtout Un espèce de tuto géant Sur l'application Des oil brushers Et de la peinture à l'huile Sur ce les amis Moi je vous souhaite Un bon week-end Comme vous pouvez le voir Sur la table J'ai quand même pas mal de sujets Notamment le hide Qui demande énormément de taf Et je suis en train de finir Le travail de peinture Sur mon petit fog wolf Au 1 72ème Donc restez bien connectés N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas sur les pouces en l'air Sur ce je vous souhaite Plein de bonnes choses Portez vous bien M'inquiétez bien A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada